L'argent peut acheter le bonheur, surtout lorsqu'il s'agit de posséder une maison de luxe dotée de l'architecture la plus raffinée, de la décoration intérieure la plus rare, d'une vue à couper le souffle et d'attendre, lorsque la propriété figure sur Google comme l'une des maisons les plus chères du monde en 2024. N'est-ce pas un plaisir ? Cette vidéo vous plongera dans un monde d'opulence et de grandeur, du palais de Buckingham à Londres, à la maison Antilia en Inde. Certaines de ces demeures ont été achetées par des personnes fortunées, d'autres par un héritage familial, et la plupart sont devenus des centres touristiques. Maintenant, enfourchez votre cheval pour une visite personnelle. Palais de Buckingham à Westminster, Londres Situé dans la ville de Westminster, à Londres, le palais de Buckingham détient le titre de maison la plus chère du monde. La construction de ce chef-d'œuvre a débuté en 1703 et s'est achevé en 1705. Le palais doit son nom à son premier propriétaire, John Sheffield, duc de Buckingham. Après plusieurs années de propriété privée, le palais a été acquis par le roi Georges III en 1761, qui en a fait un lieu de résidence privée pour la reine Charlotte. Aujourd'hui, le palais est la propriété de la famille royale britannique et sert de résidence officielle à Londres pour les monarques du Royaume-Uni depuis 1837. Il est également le siège officiel du monarque et officiellement la maison la plus riche du monde. Le palais comprend 775 chambres, 78 salles de bain, 52 chambres royales et chambres d'hôtes, 92 bureaux et 19 cabines. En termes de superficie, le palais fait environ 828 000 pieds carrés et le jardin à lui seul s'étend sur 40 acres. Si le palais est un jour mis en vente, sa valeur est estimée à 5 milliards de dollars, ce qui en fait le palais le plus cher du monde. Au fil des ans, plusieurs dirigeants et célébrités du monde entier, comme Jane Mansfield, Elton John et David Beckham, ont visité le palais de Buckingham pour rencontrer la reine Elizabeth ou d'autres membres de la famille royale. Buckingham Palace n'est donc pas seulement un symbole de luxe, mais aussi un point de repère historique important et une attraction touristique populaire. Sa riche histoire et sa grandeur en font une destination incontournable pour tous ceux qui visitent Londres. Un fait amusant à propos du palais est qu'il existe des tunnels secrets qui courent sous la surface et qui relient le palais aux rues avoisinantes. Antillia de Mumbai La deuxième maison la plus chère du monde est Antillia, située dans un pays d'Asie du Sud, l'Inde. Il s'agit de la propriété privée la plus chère du monde, dont la valeur est estimée à 2,6 milliards de dollars. Le nom du bâtiment est inspiré de l'île mythique, connue sous le nom d'Antillia. Ce chef-d'œuvre architectural a été conçu pour Mukesh Ambani. La personne la plus riche d'Inde est le président-directeur général de Reliance Industries Limited, une société classée au Fortune Global 5 Cent. Le bâtiment, situé à Mumbai, occupe une position dominante en tant que plus grande propriété privée au monde. Il a été conçu grâce à la collaboration du cabinet d'architecture Perkins & Will, basé à Chicago, et du cabinet d'architecture d'accueil Hirsch Bedner Associates. Bien que l'intérieur soit la partie la plus belle de la propriété, l'extérieur est unique en son genre. Situé dans le quartier de Kumbhala Hill à Mumbai, Antillia s'étend sur 27 étages et couvre une superficie impressionnante de 400 000 pieds carrés. Antillia se distingue non seulement par sa splendeur, mais aussi par sa conception antisismique, capable de résister à un tremblement de terre de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. En outre, la maison dispose de 6 étages dédiés au parking des propriétaires et des invités, d'un spa, d'une glacière, d'un temple, d'une salle de cinéma de 50 places, d'un salon, de 3 aéroports et d'une salle de balle. Pour couronner le tout, le bâtiment dispose même d'une salle de neige pour lutter contre la chaleur. Avec plus de 600 employés travaillant dans le manoir, Antillia redéfinit véritablement la vie de luxe. Grâce à son design époustouflant et à ses équipements de classe mondiale, il est devenu un point de repère important et une attraction touristique à Mumbai. Villa Leopolda à Leopold, France Permettez-moi maintenant de vous parler de la Villa Leopolda, la troisième maison la plus chère du monde. La Villa Leopolda, également connue sous le nom de Leopolda, est une exquise villa historique située sur la Côte d'Azur, dans la ville de Villefranche-sur-Mer, près de Nice, en France. Cette propriété est évaluée à environ 750 millions de dollars, ce qui en fait l'une des maisons les plus chères au monde. Elle appartenait à l'origine à un monarque, le roi Léopold II de Belgique, mais elle est aujourd'hui la propriété de Lily Safra, veuve du banquier libano-brésilien Edmund Safra. La Villa Leopolda s'étend sur environ 50 acres et constitue une véritable merveille parmi les maisons les plus chères du monde. La Villa comprend 11 chambres, 14 salles de bain, un héliport, une serre commerciale, une cuisine extérieure et un nombre impressionnant de 12 piscines. Son histoire remonte à son premier propriétaire, le roi Léopold II de Belgique, et elle a été redessinée dans les années 1920 par l'architecte américain Ogden Codman Jr. L'attrait de cette Villa ne se limite pas à ses équipements luxueux. Elle a gagné en popularité lorsque le film d'Alfred Hitchcock, To Catch a Thief, 1955, a été tourné à la Villa Leopolda, révélant au monde entier sa beauté époustouflante. Nichée au milieu de jardins luxuriants et de paysages verdoyants, cette villa respire l'élégance, le luxe et une histoire riche. Son allure intemporelle en a fait une destination recherchée par les amateurs d'art et d'architecture. The One, la royauté en Californie. The One, qui porte bien son nom comme s'il s'agissait d'un seul et unique chef-d'œuvre, est l'une des maisons les plus chères du monde. Être l'une des maisons les plus chères du monde a certainement ses avantages. La propriété de 9 800 m² était initialement estimée à 500 millions de dollars une fois achevée. La construction du bâtiment a débuté en 2012 et a été dirigée par le célèbre entrepreneur Nile Niami. L'immeuble a été achevé en 2022, mais il a rapidement été criblé de dettes et de problèmes juridiques. En conséquence, The One a été mis aux enchères pour 295 millions de dollars, soit près de la moitié de sa valeur initiale. Aaron Kierman et Rainey Williams, deux courtiers de renom, se sont chargés de trouver un propriétaire digne de ce chef-d'œuvre architectural, mais pas pour longtemps. Après être resté sur le marché pendant seulement deux mois, The One a finalement été vendu pour 141 millions de dollars à Richard Sagian, PDG de l'entreprise de mode Fashion Nova. Outre la taille de la propriété, son emplacement surélevé offre une vue à 360 degrés sur l'océan Atlantique. Selon l'annonce de la maison, la maison principale est entourée d'une douve sur trois côtés et couvre un total de 9 800 m². La chambre principale, à elle seule, mesure près de 511 m² et possède sa propre terrasse avec piscine et bain à remous, d'où l'on jouit d'une vue indescriptible sur Los Angeles. Le One dispose également d'une discothèque privée, d'un salon de beauté entièrement équipé et d'un espace spa doté de plusieurs salles de soins et de deux saunas. Il y a aussi un cinéma Dolby Digital, un potting green, une piste de bowling, un studio de fitness ultra moderne avec des équipements techno gym et une piscine intérieure de 20 mètres de long. Un cours de tennis, un bar à jus de fruits, une cave à vin et un vaste garage pouvant accueillir jusqu'à 30 voitures. Sans aucun doute, The One a été construit pour satisfaire la soif inextinguible de luxe de l'homme. Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villa-les-Cèdres La prochaine étape de notre liste est la Villa-les-Cèdres, une superbe demeure historique située sur la côte d'Azur à Saint-Jean-Cap-Ferrat, une péninsule pittoresque près de Nice, en France. Cette propriété a été construite en 1830 et a appartenu au roi Léopold II de Belgique. La Villa est située sur un terrain d'environ 35 acres de jardin et est estimée à environ 450 millions de dollars, ce qui est en fait l'une des maisons les plus chères au monde. La Villa Les Cèdres offrent une vue spectaculaire sur la mer Méditerranée et est entourée d'une végétation luxuriante, créant une atmosphère sereine et tranquille. Avec son design classique, ses intérieurs luxueux et ses chambres spacieuses, cette Villa incarne l'élégance et le luxe. Bien qu'il ne possède pas 12 piscines, il est un véritable témoignage de la riche histoire et de l'attrait durable de la côte d'Azur. Elle n'en possède pas moins un nombre impressionnant de caractéristiques. Avec 14 chambres, une piscine olympique et une grande écurie pouvant accueillir 30 chevaux, la Villa Les Cèdres offre une expérience de vie vraiment luxueuse. L'intérieur de la Villa est orné de lustres en cristal, de peinture à l'huile du 19e siècle et d'une bibliothèque contenant environ 3000 livres. Sa grandeur et son élégance en ont fait un lieu recherché, qui a même fait l'objet de plusieurs films et reportages. La propriété a été achetée par le milliardaire ukrainien Rina Takmatova en 2019. Wittenhurst à Londres Laissez-moi vous emmener à la découverte de Wittenhurst, une prestigieuse propriété en cours de rénovation à Londres. Une fois achevée, elle devrait devenir la deuxième maison la plus précieuse de la ville, juste derrière le palais de Buckingham. Située dans le quartier de Highgate à Londres, au Royaume-Uni, Wittenhurst est un manoir emblématique réputé pour sa taille. Son importance historique et sa signification architecturale. Avec une valeur estimée à 450 millions de dollars, c'est l'une des maisons les plus chères du monde. Ce somptueux palais, souvent considéré comme l'un des Titanic Palace de Londres, a une riche histoire qui remonte au 20e siècle. Il a fait l'objet de nombreuses émissions de télévision, de films et de documentaires, consolidant ainsi son statut de monument architectural et historique. S'étendant sur environ 90 000 pieds carrés, Wittenhurst est l'une des plus grandes résidences privées de Londres. Ses façades en briques rouges, sa maçonnerie ornée et ses détails complexes témoignent d'un style architectural éclectique qui incorpore des éléments des traditions jacobines et géorgiennes. Construite entre 1913 et 1920 pour le baron anglais du savon Arthur Crossfield, cette maison comprend 25 chambres à coucher, une salle de balle de 70 piètes de long et une rotonde en verre. Elle était réputée pour accueillir certaines des fêtes les plus extravagantes de Londres, la reine elle-même y faisant des apparitions. Cependant, le manoir s'est délabré au fil des ans jusqu'à ce qu'un riche couple russe en fasse l'acquisition et se lance dans un projet de restauration pour lui redonner sa gloire d'antan. Le nouveau Wittenhurst est très attendu et nous avons hâte de voir sa transformation étonnante. Les palais bulles à Théoul-sur-Mer. Préparez-vous à être fasciné par les palais bulles, également connus sous le nom de Bubble Palace. Cette merveille architecturale a été conçue par l'architecte hongrois Antilovag et construite entre 1975 et 1989. Nichée à Théoul-sur-Mer, en France, cette propriété est la preuve qu'un design unique et non conventionnel existe. Bien qu'elle ait été initialement conçue pour l'industriel français Pierre Bernard, cette maison spectaculaire a ensuite été achetée par Pierre Cardin, un créateur de mode français d'origine italienne. Cardin n'a jamais habité les palais bulles, mais l'a utilisée comme maison de vacances et comme lieu grandiose pour accueillir des invités lors de fêtes et d'événements. Au fil des ans, Cardin a ouvert les portes de cette demeure palatiale à plusieurs soirées étoilées, notamment des after-parties pour le festival de Cannes et de grands galas de mode tels que la Dior Cruise Collection en 2016. Après le décès de Pierre Cardin en 2020, la propriété est réapparue sur le marché et est actuellement évaluée à 390 millions de dollars. La propriété comprend trois piscines, plusieurs jardins et un amphithéâtre de 500 places construits à flancs de collines. Cette maison unique, avec ses pièces circulaires caractéristiques, offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée, créant ainsi une véritable expérience immersive. A l'intérieur, les courbes distinctives sont mises en valeur, ce qui confère à la maison une touche sophistiquée, encore rehaussée par un mobilier sur mesure conçue par des artistes contemporains. Avec son architecture non conventionnelle et son emplacement exceptionnel, les palais bulles est devenue l'une des résidences les plus chères et les plus recherchées au monde. Penthouse de la tour Odéon de Monte Carlo Préparez-vous à être émerveillé par le Penthouse de la tour Odéon, l'une des résidences les plus chères au monde. D'une hauteur de 170 mètres, cette luxueuse résidence est située dans la citadelle d'or de Monte Carlo et est évaluée à la somme astronomique de 330 millions de dollars. En plus d'être l'un des bâtiments les plus chers du monde, ce double gratte-ciel est la première tour construite dans la Ville-Etat depuis l'abandon de ce type de construction dans les années 1980. Conçu par l'architecte Alexandre Giraldi et construit par le groupe Marzocco, l'Odéon Tower Penthouse est un véritable témoignage d'opulence. La construction a commencé en 2009 et a été mise en service en avril 2015. Une fois achevé, il est devenu le deuxième plus haut bâtiment de la côte méditerranéenne de l'Europe et offre une vue à 360 degrés sur la mer. En outre, ce somptueux Penthouse s'étend sur plusieurs étages et dispose même d'un ascenseur privé. Mais le clou de l'appartement est sa terrasse et sa piscine sur le toit, avec un toboggan aquatique privé qui descend d'un étage directement dans la piscine à débordement. Les vues à couper le souffle depuis ce Penthouse sont incomparables, offrant un aperçu de la superbe ligne d'horizon de Monte Carlo. Avec son design exquis et son luxe inégalé, l'Odéon Tower Penthouse est un véritable joyau parmi les maisons les plus chères du monde. Maison de l'étang Four Fairfield à Hamptons, Long Island. Fairfield Mansion, située à New York, est l'une des maisons les plus prestigieuses et les plus luxueuses au monde. Construite par l'industriel et financier américain Ira Renert dans les années 1990, cette vaste propriété s'étend sur environ 63 acres de terrain. Bien que la valeur exacte de Fairfield Mansion ne soit pas entourée d'un certain mystère, elle est estimée à environ 248 millions de dollars, ce qui la place facilement dans notre liste des maisons les plus chères du monde. Four Fairfield Pond n'est pas une demeure ordinaire. Elle compte 29 chambres, 39 salles de bain et une salle à manger de 1,80 m. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Cette propriété comprend également un terrain de basket, des cours de squash, des cours de tennis, un bowling et trois piscines. Pour répondre à ces énormes besoins en électricité, le manoir dispose même de sa propre centrale électrique. Les amateurs de voitures seront ravis d'apprendre que Four Fairfield Pond dispose d'un garage pouvant accueillir une centaine de voitures. Et pour ceux qui apprécient les arts, le manoir possède même son propre théâtre de 164 places. Avec sa grandeur et ses équipements luxueux, Four Fairfield Pond s'impose véritablement comme l'une des demeures les plus chères et les plus extravagantes au monde, offrant un confort et des options de divertissement inégalées. Jardin du Palais de Kensington à Londres. Que serait la liste des maisons les plus chères du monde en 2024 si l'on n'y ajoutait pas les jardins de Kensington Palace ? Le domaine est situé dans la prestigieuse Billionnaire Row de Londres. Cette magnifique demeure n'appartient à personne d'autre que Len Blavatnik, deuxième homme le plus riche de Grande-Bretagne et propriétaire du groupe Warner Music. Il a payé plus de 50 millions de dollars pour Kensington Palace Gardens en 2004, surenchérissant ainsi sur Lakshmi Mittal et le milliardaire russe Roman Abramovich. D'une valeur estimée à 200 millions de livres, environ 254 millions de dollars, le 15 Kensington Palace Gardens est un véritable symbole de luxe. Cette superbe propriété comprend 13 chambres à coucher et possède la seule piscine de 25 mètres de Londres avec une partie intérieure et une partie extérieure. Le sous-sol est tout aussi impressionnant. Il abrite un jacuzzi, une salle de sport, une salle de massage, une salle de cinéma et même une cave à vin. Mais l'élément le plus remarquable est le parking souterrain à plusieurs étages, équipé d'un ascenseur spécial pouvant accueillir jusqu'à cinq véhicules à la fois. Avec ses 50 000 pieds carrés d'espace habitable, ce manoir se classe parmi les cinq plus grandes maisons de Londres. Pour assurer la sécurité, les anciens garages de l'écurie, Cope House, ont été transformés en postes de sécurité. Avec ses fenêtres en verre pare-balles et sa surveillance 24 heures sur 24, le 15 Kensington Palace Gardens offre une intimité et une protection optimale. One Hyde Park à Londres, Royaume-Uni. One Hyde Park est un ensemble résidentiel prestigieux situé au cœur de Londres. Propriété de Rinat Akmetov, cette luxueuse propriété est évaluée à la somme astronomique de 136,4 millions de livres sterling, environ 209 millions de dollars, ce qui en fait l'un des appartements les plus chers jamais vendus. Situé à côté du célèbre hôtel mandarin oriental, One Hyde Park offre un luxe et une commodité inégalées. Le penthouse de deux étages de ce bâtiment emblématique dispose de deux caves à 20, deux sols en marbre chauffé et de vastes espaces de stationnement et de stockage. Les résidents du One Hyde Park peuvent même profiter du service d'étage fourni par l'hôtel, un tunnel devant relier les deux bâtiments. Le One Hyde Park offre une vue imprenable sur les monuments de la ville, de la rivière au parc, en passant par le lac. Ce penthouse en triplex, qui s'étend sur 25 000 pieds carrés, offre une expérience de vie exquise. La sûreté et la sécurité sont primordiales, avec des fenêtres en verre pare-balles, une sécurité permanente et des ascenseurs équipés d'une technologie de reconnaissance de l'IRIS pour s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder au logement. Le fait le plus important concernant cet immeuble d'appartements de luxe est qu'il a été construit de manière à résister aux tremblements de terre. Avec son emplacement inégalé, ses équipements opulents et ses mesures de sécurité rigoureuses, One Hyde Park incarne le summum de la vie de luxe. Ellison Estate en Californie, Etats-Unis Estimé à environ 200 millions de dollars, le domaine Ellison est la résidence de Larry Ellison, propriétaire et fondateur d'Oracle. Ce domaine de style japonais s'étend sur une superficie impressionnante de 23 acres et est situé à Woodside, en Californie. Conçu pour ressembler à un palais impérial japonais du 19e siècle, l'Ellison Estate est une véritable merveille architecturale. La propriété comprend un lac artificiel, une maison de thé, un bain et un étang à carpe coille, tous méticuleusement conçus pour créer une atmosphère sereine et tranquille. Il a fallu neuf ans pour achever le domaine, chaque bâtiment faisant l'objet d'une attention particulière. La maison principale, qui s'étend sur 8000 pieds carrés, est dotée d'un quai pour bateau qui sépare les zones publiques et privées. Les autres structures de la propriété comprennent deux cottages pour les invités et diverses autres structures qui ajoutent au charme du domaine. Ce qui distingue Ellison Estate, ce n'est pas seulement son design époustouflant, mais aussi son intégrité structurelle. Les bâtiments sont construits sans clous et leurs murs sont recouverts de boue, ce qui les rend incroyablement solides et capables de résister à des tremblements de terre allant jusqu'à 7 sur l'échelle de Richter. Le lac artificiel de 2,3 acres a nécessité un aménagement paysager important, avec 10 millions de livres de roches apportés pour créer une petite cascade et d'autres éléments authentiques. Avec sa conception méticuleuse, son ambiance sereine et son souci du détail, Ellison Estate est l'une des résidences les plus chères et les plus captivantes au monde. Palazzo di Amore en Californie, Etats-Unis Le Palazzo di Amore, situé à Beverly Hills, en Californie, est une luxueuse propriété résidentielle appartenant à l'entrepreneur immobilier Jeff Green. Situé à Beverly Hills, en Californie, cette opulente propriété s'étend sur environ 53 000 pieds carrés et présente une architecture de style méditerranéen. Bien que la valeur exacte de la propriété ne soit pas divulguée publiquement, elle est estimée à environ 195 millions de dollars, ce qui en fait l'une des maisons les plus chères des Etats-Unis. Conçu par le célèbre promoteur Mohamed Hadid et doté d'une architecture signée Bob Ray Offenhauser, le Palazzo di Amore est un véritable chef-d'oeuvre. Le domaine compte 12 chambres à coucher, 23 salles de bain et 15 piscines, offrant une expérience de vie vraiment somptueuse. Des cours de tennis, des cascades et un théâtre de 50 places rehaussent encore la grandeur de cette magnifique résidence. Le hall d'entrée, avec ses deux grands escaliers et ses lustres, donne le ton de la grandeur qui attend les résidents. Le centre de divertissement, qui s'étend sur 15 000 pieds carrés, comprend même une piste de bowling, ce qui garantit un divertissement sans fin pour les résidents et les invités. Le domaine de 25 acres comprend un vignoble et la piscine à débordement pour 150 personnes ajoute une touche de luxe à l'espace extérieur. Bien que l'affirmation selon laquelle 12 000 bouteilles sont stockées dans les vignobles ne soit pas exacte, le domaine offre suffisamment d'espace pour les amateurs de vin. Le Palazzo di Amore est un véritable témoignage de la vie de luxe, combinant un design exquis, des équipements époustouflants et un emplacement de choix au cœur de Beverly Hills. 7. The Pinnacle à Big Sky, Montana 7. The Pinnacle est une propriété palatiale située dans le Montana, aux États-Unis. Cette résidence extraordinaire est nichée au sein du Yellowstone Club, une communauté privée de golf et de ski pour les méga-riches, offrant un luxe et une exclusivité inégalées. Il s'agit de la plus grande propriété de Yellowstone, dont la valeur est estimée à 155 millions de dollars. La maison appartient au promoteur immobilier et baron du bois Tim Blixess, également cofondateur du Yellowstone Club. Il n'est pas surprenant que 7. The Pinnacle soit l'une des maisons les plus chères au monde, car elle témoigne d'un savoir-faire exquis et d'un grand souci du détail. Le domaine s'étend sur une vaste superficie, offrant un vaste espace pour les activités de plein air et des vues à couper le souffle sur la beauté naturelle environnante. L'intérieur de 7. The Pinnacle est encore plus impressionnant que l'extérieur, avec 123 pièces au total. Celles-ci comprennent 10 chambres, un grand spa entièrement équipé avec un espace de massage, une piscine intérieure et extérieure, une salle de sport et de magnifiques cheminées disséminées dans tout le bâtiment. Avec son architecture remarquable et sa conception méticuleuse, 7. The Pinnacle offre une expérience de vie vraiment luxueuse. Chaque aspect de cette propriété a été soigneusement étudié pour créer un mélange harmonieux d'élégance et de confort. Broken O'Wrench dans le Montana, Etats-Unis Il n'y a rien de cassé dans le Broken O'Wrench, un vaste domaine situé à Augusta, dans le Montana. Il s'agit d'une propriété impériale achetée par Stan Krenke, le propriétaire des Rams, au regretté fondateur de la Kelly Moore Paint Company, William. Et Désirée Moore. S'étendant sur une superficie impressionnante de 123 000 acres, le Broken O'Wrench est l'une des propriétés les plus grandes et les plus imposantes de l'ouest des Rocheuses. Bien qu'elle ne soit pas encore disponible sur le marché, elle est estimée à la somme colossale de 132,5 millions de dollars. Située à 45 miles à l'ouest de Great Falls, dans le Montana, et à l'est du front des Rocheuses, Broken O'Wrench s'étend sur trois comtés et offre des vues à couper le souffle sur le paysage environnant. La Sun River coule au cœur du ranch, offrant de nombreuses possibilités d'irrigation, de chasse et de pêche. La maison principale du Broken O'Wrench couvre une vaste superficie de 10 000 pieds carrés et offre une vue imprenable sur la rivière. Elle dispose d'une piscine intérieure qui vient s'ajouter aux équipements luxueux du domaine. L'enceinte est si vaste qu'elle comprend même des espaces pour la pêche à la truite, la chasse et l'observation de la faune. Outre sa beauté naturelle, Broken O'Wrench est un ranch opérationnel qui produit 700 000 boisseaux de petites céréales et 25 000 tonnes de foin de luzerne. Le ranch abrite 3500 vaches, mères, 800 génisses de remplacement et 175 taureaux d'élevage. Pour répondre aux besoins du domaine, il dispose même de sa propre centrale électrique. Avec ses vastes terres, ses vues époustouflantes et ses exploitations agricoles florissantes, Broken O'Wrench est l'une des propriétés les plus précieuses et les plus impressionnantes au monde. Xanadu 2.0 à Washington, Etats-Unis Xanadu 2.0, situé à Washington, est une propriété remarquable appartenant à Bill Gates, cofondateur de Microsoft. La maison est nommée en l'honneur de Xanadu, un manoir fictif du film Citizen Kane. En 2017, le manoir a été évalué à 127,484 millions de dollars par le département d'évaluation du comté de King. Bien que ce montant soit le double des 65 millions de dollars que Bill Gates a déboursés pour acheter la maison et la remettre à neuf, un coup d'œil à l'intérieur vous dira que l'argent a été bien dépensé. Situé sur les rives du lac Washington, Xanadu 2.0 offre de magnifiques images du lac et des montagnes cascades environnantes. Le domaine s'étend sur une superficie de plus de 66 000 pieds carrés et présente un mélange d'éléments de design classique et contemporain. Bien que l'affirmation d'une salle de sport de 2500 pieds carrés avec une salle de trampoline et une piscine de 60 pieds avec un système de musique sous-marine ne soit pas exact, le domaine offre une tonne d'équipements extravagants. Elle comprend également une immense bibliothèque avec une salle de lecture en dôme, une grande salle de réception, un nôme cinéma, art déco et plusieurs chambres et suites luxueuses. Bill Gates étant considéré comme le grand-père de l'informatique, il n'est pas surprenant que le manoir Xanadu 2.0 soit équipé d'une incroyable technologie futuriste. Par exemple, les hôtes du manoir peuvent modifier l'éclairage, la température et la musique d'une pièce à l'aide de capteurs et de technologies portables. Tout cela fonctionne à l'aide d'une épingle électronique qui est placée sur les vêtements des invités une fois qu'ils sont entrés dans la maison. Sur cette base, je peux dire que le Xanadu 2.0 est certainement un paradis céleste sur Terre, offrant une retraite sereine et pittoresque à son propriétaire. Et voilà ! J'espère que vous avez apprécié de voir où vivent les personnes les plus riches du monde. Pour plus de contenu fascinant, cliquez sur la carte affichée à l'écran.